Salut ! Alors on se retrouve, on est le deuxième jour et donc on a pris le train à Lisbonne pour Bélème. On vient d'arriver et en fait on a allongé le tâche et ça a pris deux stations. C'est assez rapide mais par contre à pied ça doit être long je pense. Ici c'est le palais présidentiel et tous les 3e dimanches du mois vous pouvez regarder la relève de la garde nationale républicaine. Nous voici dans la boulangerie Pastéis des Bélèmes où vous pouvez acheter de bonnes pâtisseries et surtout les fameux justement Pastéis des Bélèmes qui sont une pâtisserie typique de Lisbonne. Il faut absolument y goûter. C'est une sorte de flan entouré de pâtes feuilletées que vous pouvez manger avec du sucre glace ou de la cannelle. Ce jour-là nous avons eu la chance, nous n'avons pas trop attendu d'acheter les Pastéis des Bélèmes puisqu'en fait d'habitude d'après le routard et certaines vidéos que j'ai vues sur YouTube, ils nous disaient qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, une longue file d'attente même si c'était plutôt rapide. Mais là on a eu de la chance donc tant mieux pour nous. On va goûter les Pastéis des Bélèmes. On a été chercher directement, on va aller manger de l'or dans le parc, ça sera plus agréable. Ils sont tout chauds. Effectivement c'était vraiment super bon ! Le Monastère des Hieronymites est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il fait partie de l'ordre de Saint Jérôme. Il possède 300 mètres de façade et est le symbole de la puissance portugaise lors du règne du roi Manuel Ier. Des navigateurs tels que Vasco de Gama avaient pour habitude y prier la veille de leur départ pour de nouvelles expéditions. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La tour de Bélème est inscrite également au patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est l'un des monuments emblématiques du Portugal. Elle était située au milieu du Tage avant le séisme de 1755. Et elle servait à fermer totalement l'entrée du port de Lisbonne afin d'éviter les éventuelles invasions. Et comme vous pouvez le voir, depuis le séisme, elle se trouve maintenant au bord du Tage. Sous-titrage ST' 501 Le monument des découvertes se trouve non loin de la tour de Bélème. Henri le Navigateur, Vasco de Gama, Magellan, le roi Manuel Ier et bien d'autres sont sculptés sur ce monument qui résume l'épopée du Portugal et ses nombreuses découvertes du monde. Au retour de Bélème, nous nous sommes arrêtés au Mercado da Rivera. Dans cette halle sont réunis plusieurs grands chefs de Lisbonne qui proposent chacun leur cuisine dans chaque stand. Après avoir choisi vos plats, vous pouvez vous installer sur les grandes tables au milieu afin de les déguster dans une ambiance conviviale. Donc là il est 14h30, on vient de manger. En fait à la base, on voulait aller chercher du fromage, du pain, etc. pour se faire un petit pique-nique au Mercado qui se trouve juste à côté du Tage. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi, c'était fermé. Donc dans le routard, c'est marqué que c'est ouvert toute la journée. A savoir que nous, quand on y a été, il était 13h30 et tout était fermé. Par contre, à côté, il y a une sorte de halle avec tous les restos. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est des pique-niquets, donc ça ne vous intéressait pas. Du coup, on a voulu se rabattre sur un restaurant végétarien. Enfin, ce qui était annoncé comme végétarien dans le routard. Le nom, je le mettrai ici. Et en fait, quand on y est allé, il n'y avait pas de plat végétarien non plus. Apparemment, c'était que à partir de 16h. Donc du coup, enfin, je ne sais pas pourquoi. Du coup, on s'est rabattu une nouvelle fois sur un petit supermarché où on achetait du pain, du fromage, etc. Et on a mangé sur cette petite place qui est bien sympathique. Et là, on va du coup se diriger vers le front de... Enfin, de front mère du Taj. Ce n'est pas vraiment la mère. Et on va essayer de prendre le ferry pour aller voir le Christ-Roi. Donc à tout à l'heure. Nous voici maintenant au port où nous allons prendre notre navette pour aller juste en face de Lisbonne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Amarré sur les bords du Taj, vous pouvez visiter le navire Fernando. de Egloria, qui est le dernier navire à voile de la marine portugaise. Et c'est aussi le dernier bateau à avoir effectué la route des Indes. Me voici au Brésil. En vérité, nous sommes à Almada, face à Lisbonne. Le Christ-Roi est un sanctuaire et monument religieux dont la statue mesure 110 mètres de hauteur. Le cardinal Manuel Goncalves-Seregera fut tellement impressionné par le Christ-Rédempteur de Rio qu'il eut l'idée d'en avoir un aussi à Lisbonne. Le pont du 25 avril ressent comme deux gouttes d'œufs au Golden Gate Bridge de San Francisco. Il a été achevé en 1966 et nommé avant la Révolution Ponsa Lazare. Il mesure 2278 mètres et relie à Giuda et Alcantara. La place du commerce tient son nom de son ancienne fonction. C'est un chef-d'œuvre reconstruit après l'effroyable tremblement de terre de 1755. D'un carré quasi parfait, cette place est composée de trois côtés en arcade, d'un arc de triomphe, l'arco des rois Augusta, et d'une statue du roi José Ier qui régnait à l'époque du tremblement de terre au Portugal. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Le quartier de l'Alfama, c'est l'âme de Lisbonne. C'est aussi le seul quartier à avoir résisté au tremblement de terre de 1755. Il est fait de ruelles, d'escaliers, de petites maisons. L'Alfama est très populaire et il fait bon de s'y balader et écouter les musiciens jouer du fado. ... ... De retour dans le quartier du Baero Alto, j'en profite pour vous montrer l'hôtel que nous avons réservé via Booking, donc l'hôtel Santa Catarina. C'est un hôtel plutôt sympathique, un petit hôtel très simple mais qui vaut le détour. Donc là vous pouvez voir la salle à manger et je vais vous montrer aussi la salle où nous pouvons déjeuner le matin, donc qui est ici. Et ensuite la terrasse où vous pouvez aussi voir un verre ou déjeuner. Comme son nom l'indique, l'hôtel se situe près du Mirador Santa Catarina. Il est donc plutôt bien situé. Pour bien terminer notre journée, direction le parc bar situé en toiture du parking de la rue Casada de Condo, juste à côté de l'hôtel. Comme vous pouvez le voir, c'est un rooftop bar où vous pouvez déguster de superbes cocktails. Et c'est très appréciable avec la vue sur Lisbonne. Et enfin nous terminons notre soirée au Nubaï, toujours au Mirador Santa Catarina. Et je vous conseille de goûter la sangria qui est vraiment très 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 bonne. En cette troisième matinée, nous nous sommes rendus à la Padaria Panduleza, qui est une bonne boulangerie que vous pouvez retrouver à plusieurs endroits de Lisbonne. Le pain et les pâtisseries sont excellentes et je vous recommande les Pao de Deus, qui sont des grosses brioches à la noix de coco et qui sont juste une tuerie. Et enfin, après notre balade sur le port, nous sommes allés au Ink Café, qui est une petite enseigne située près du Mirador de Santa Catarina, et qui propose des repas sur le plus bio et vegan. C'est bon et c'est pas cher ! Notre voyage se termine ici et j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à liker ma vidéo et à vous abonner. A bientôt !